dire qu'on a besoin de désamorcer la situation rapidement. La violence doit cesser et nous devons créer de la stabilité dans la région et ramener la paix. L'honorable député de Saanich Golf Island. Merci, M. le Président. Sur le même sujet, il est clair que les chefs d'État font les mêmes demandes depuis l'année dernière, depuis le 7 octobre. On fait appel à la retenue, alors que maintenant, le conflit s'étend en Liban et nous savons qui est l'ennemi de la paix. Il a un nom, c'est Benjamin Netanyahou et il a donné précéence à sa carrière politique. Je vous demande de prendre la parole quand la présidence vous donne la parole. La députée de Saanich Golf Island. Un instant, s'il vous plaît. Je demande à la députée de Saanich Golf Island de conclure sa question. Elle dispose d'encore 10 secondes. Nous sommes des alliés d'Israël, mais le premier ministre d'Israël n'est plus populaire et il a mis son égo au-devant de l'aide qu'il devrait apporter. Il ne fait rien pour les civils innocents. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, la violence au Moyen-Orient doit cesser. Les otages doivent être libérés. Le Hamas doit poser les armes. Nous avons besoin d'un cesse. C'est le feu. Nous avons besoin d'aller de l'avant avec la solution à deux États, avec un Israël démocratique et pacifique et sécuritaire, aux côtés d'un État palestinien, sécuritaire, pacifique et démocratique. Voilà la solution. C'est ce à quoi nous travaillons avec nos partenaires dans la région, avec nos alliés. Nous allons continuer de travailler là-dessus chaque jour pour amener la paix et la stabilité dans la région. Voilà qui met fin à la période des questions pour aujourd'hui.